On dit que quelqu'un qui est chauve devant, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. C'est comme ça, il réfléchit beaucoup. Et quelqu'un qui est chauve au milieu, c'est quelqu'un qui est intelligent. Et quelqu'un qui est chauve devant et au milieu, c'est quelqu'un qui pense qu'il est intelligent. Donc, il faut faire attention que les gens croient qu'arriver à être sadique, c'est facile. Arriver à se corriger, c'est facile. On voit dans les parachutes qu'on est en train de lire, dans la Torah, les parachutes qu'on est en train de lire qu'Abraham, Yacob, ils ont eu plusieurs épreuves. Ces épreuves-là, c'est des tremplins. Une épreuve, c'est un tremplin de la vie. C'est-à-dire que tu peux le prendre et te planter, et tu peux le prendre et t'envoler avec cette épreuve. En vérité, le but d'un juif, c'est comme ça. Le Ramchal, dans Sefer Daat Rochma, il dit comme ça. Si un juif, il veut réussir et surmonter son Yeterra, il dit qu'il y a une chose à faire. Tous les jours, pendant une heure, une demi-heure, un quart d'heure, il prend une partie de sa journée, il se met tout seul, il essaie d'oublier toutes ses pensées, son travail, son machin, tout ça, et penser à une seule chose. Comment Abraham, Yacob, ils ont réussi à faire un avec Akkadosh Baruch Hu ? Arrête, tout seul, on n'avait pas encore reçu la Torah, on n'avait pas encore les mitzvot. Ils ont réussi d'eux-mêmes, en un peu de réflexion, à savoir ce qu'Akadosh Baruch Hu attendait d'eux. La même chose, il y a une fois, quelqu'un m'a dit, tu peux mentir mille fois à mille personnes, mais tu ne peux pas mentir mille fois à la même personne. La même personne, c'est toi-même. Tu peux faire le beau gosse devant les gens, mais savoir tes défauts et tes qualités, tu sais exactement c'est quoi tes défauts et qualités. Donc, prends-toi, on ne peut pas les changer un jour. Chaque jour, prends la même pendant une semaine, un mois, jusqu'à ce que tu arrives, tu vois qu'il y a un changement, tu prends une qualité, un défaut à toi, et tu essaies de le changer, tu essaies de l'améliorer, tu essaies de faire mieux. Et tu réfléchis. Tant que tu n'as pas réussi à l'améliorer complètement, tu ne passes pas à une autre étape. Et c'est comme ça qu'en vérité, un juif, il arrive à se changer, en prenant un problème qu'il a, comme par exemple n'importe quoi. Prenez un type qui a une société, un type qui a des enfants, un professeur qui a une école. Il a un problème avec un, il va se concentrer sur ce problème, il va essayer. Des fois, il faut lâcher un peu le frein, c'est-à-dire il faut lâcher un peu l'accélérateur. Il faut des fois, mets-toi un peu en arrière, regarde ce qui ne va pas, où il est le problème, tac, tu arrives, tu t'occupes de ce problème-là et tu essaies de le régler, doucement, doucement, un jour après l'autre. On ne peut pas, on ne peut pas, c'est une des raisons pour lesquelles Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde en six jours. Et pas, Akadosh Baruch Hu, c'est un problème pour lui, c'est une question qui pose des charges. C'est un problème pour lui de dire, en un jour, pac, tout est fait, et après, il aurait fait un jour de création du monde, cinq jours ou six jours de repos. On aurait eu six jours de Shabbat. Pourquoi il n'a pas fait comme ça ? Pour nous montrer qu'en vérité, même un homme, ça c'est Akadosh Baruch Hu, mais un homme aussi, il a besoin de passer des étapes, passer des jours après jour, faire, monter, construire, se construire. S'il arrive à faire ça, alors il changera, il arrivera à se changer, à changer sa vie. Akadosh Baruch Hu, vous nous aide à changer notre vie, à réussir dans ce qu'on fait si Dieu veut.